Ok, merci à tout le monde pour la gestion du Discord Salut ! Merci beaucoup Florent ...avec les gens intéressés par le sujet comme on l'a dit, il y a encore pas mal de choses à dire donc si tu veux repasser dans l'amphi2 et tous les auditeurs qui veulent continuer la conférence de Florent pourront repasser dans l'amphi2 de toute façon il nous faut un petit peu de temps pour caler la technique Ok, merci à tout le monde pour la gestion du Discord Salut ! Merci beaucoup Florent Et nous voilà sur l'amphi principal Yes ! Bonsoir au pixel On va continuer à interagir avec les gens intéressés par le sujet Comme on l'a dit, il y a encore pas mal de choses à dire donc si tu veux repasser dans... J'ai le volume de Johan qui renvoie l'écho avec un petit décalage Je ne sais pas si c'est normal Je l'ai... C'est bon Ok Vous pouvez commencer Attends, 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 deux secondes Vérifiez que la régie était en place Ouais c'est bon Je vais faire un petit tour dans l'amphi2 parce que du coup Florent est parti Donc je vais prévenir ceux qui sont en bas Tu n'es pas là Ok Ok Du coup on est avec Pixel Tu vas nous parler un peu du format zapping Et on passera par Canal Plus aussi Donc je te laisse présenter Commencer à nous dire ce que tu voulais nous dire sur le zapping Ok Pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne Je suis le Pixelmore Ma chaîne s'appelle le Pixelmore J'ai bossé chez ZapTélé du 2013 à 2018 J'ai une formation de monteur vidéo Et donc j'ai traîné un peu mes bottes dans le zapping Jusqu'en 2018 au service de ZapTélé Et j'ai monté ensuite en 2018 ma propre chaîne Qui s'appelle le Pixelmore Et qui propose des zappings plutôt orientés politiques Sur Youtube Le concept de base d'ailleurs C'était en émancipant de la télévision ZapTélé C'était une chaîne qui faisait des zappings à la Canal Plus On va développer un peu d'ailleurs Ce que c'est comme format Ce que ça signifie Mais voilà C'était un zapping qui ne tournait que sur des extraits de télévision Et je trouvais intéressant en montant ma propre chaîne De pouvoir avoir la possibilité de mêler la télévision Avec ce qu'on pouvait trouver sur Internet Et donc du coup aussi de placer des automédias Qui était un terme que je ne connaissais pas à l'époque Qui m'ont en tout cas de placer des Youtubers Des vidéastes En confrontation avec des idétorialistes plus classiques Tels qu'on peut les connaître Enfin les stars de la télé Et donc là pour l'heure qui va suivre Au programme J'ai prévu du coup une espèce de petite masterclass Sur le zapping On va se concentrer sur le zapping de Canal Plus Qui est un peu le parrain Le padré de tous les autres zappings Qui sont venus derrière Et de voir un petit peu dans quel contexte Le zapping est né Et ce que ça signifie vis-à-vis de la télévision Et après on essaiera d'ouvrir Sur des thématiques Qui sont peut-être plus en rapport avec Internet Enfin on verra ce qu'on peut faire avec tout ça ensuite Ouais on verra où la discussion nous mène Voilà Alors tout d'abord le zapping Qu'est-ce que c'est ? Et bien si on remonte aux origines Si vous le voulez bien A la genèse de cette entité audiovisuelle De quand date la première apparition du zapping ? Le format zapping existe en réalité Depuis bien plus longtemps qu'on pourrait le penser Car il trouve son origine avec l'invention de la télévision Je vais vous faire un petit historique Alors attention c'est peut-être pas très précis historiquement Mais je vous laisse le soin de noter les anachronismes ou les erreurs Mais soyez attentifs Alors les premiers téléviseurs recevaient un flux d'informations Qu'ils transmettaient instantanément au cerveau du spectateur Celui-ci disposait du choix entre différents canaux Appelé chaîne de télévision Par l'intermédiaire d'un bouton Situé directement sur le poste de télévision Afin de basculer d'une chaîne à une autre Notre bon spectateur devait donc se munir de courage Et d'une volonté de faire Afin de se déplacer de son fauteuil jusqu'au téléviseur Cet effort conséquent Contraignait le spectateur à choisir une chaîne Et à s'y maintenir Quand bien même le programme diffusé deviendrait insupportable Le seul recours disponible à cette époque Permettant au malheureux spectateur De changer de chaîne sans se déplacer Était petit, bruyant et organique Ce prototype technologique était à l'époque fabriqué en série Par les femmes au moyen d'un procédé mystérieux On le nommait scientifiquement enfant Ou plus vulgairement chiard Il suffisait alors au spectateur d'activer vocalement l'enfant Et de lui indiquer d'une voix haute et claire Sur quel canal il voulait faire basculer le téléviseur Dans la majorité des cas L'enfant exécutait immédiatement la commande formulée Il arrivait parfois que le modèle d'enfant soit défectueux Et ne réponde pas à la requête du spectateur Celui-ci devait alors tapoter légèrement l'enfant Avec un ustensile type lanière de cuir ou planche en bois Afin de rétablir le circuit grippé par de fonds contacts L'enfant connut un succès fulgurant à cette époque En vaillissant tous les foyers Qui se les arrachaient Et n'hésitait pas à s'en fournir plusieurs modèles C'est le baby-boom Phénomène bien connu des 30 glorieuses Le spectateur était donc satisfait De pouvoir changer de canal sans avoir à se déplacer Hélas, le nombre d'enfants Le nombre exponentiel d'enfants présents sur la planète Menaçait la civilisation En effet, les enfants réclamaient la nourriture présente Dans le frigideur du spectateur Et finissaient invariablement par ne plus répondre aux commandes de celui-ci Pire encore, après 14 ans d'utilisation L'enfant arborait une moustache S'appropriait une pièce du logis S'y enfermait Et faisait sécession en prétextant le besoin d'un espace vital Alarmé par de telles manœuvres Et soucieux de ne pas plonger à nouveau le monde Dans la fureur et la dévastation Les scientifiques travaillèrent d'arrache-pied pour sauver l'humanité Ainsi fut inventée la télécommande Et simultanément avec elle, le zapping Alors on va s'arrêter C'est la fin de l'historique J'espère que vous avez su déceler les coquilles historiques qui se sont disséminées ça et là dans le texte On va s'arrêter un moment sur la définition du terme zappé Alors dans le dictionnaire, au sens propre C'est zapper, c'est passer rapidement d'une chaîne à une autre au moyen d'une télécommande Et le sens figuré, c'est changer rapidement d'activité, d'idée, d'option Ou faire disparaître quelqu'un ou quelque chose de son champ de vision Cesser de lui accorder le moindre intérêt Je pose cette définition là parce qu'elle va résonner ensuite avec la suite Et donc sans la répéter systématiquement Vous verrez qu'on aura l'occasion d'y revenir Surtout sur le sens figuré quand il s'agit d'oublier J'en doute pas Alors le spectateur peut désormais instantanément Et autant de fois qu'il le souhaite passer d'une chaîne à l'autre Il zappe Son attention devient plus volatile Et du point de vue des chaînes, bien plus difficile à capter et à conserver Il adopte une attitude de zappeur Sa télécommande devient un outil de montage en direct De la même manière que le monteur vidéo coupe d'un plan à l'autre Le spectateur coupe d'une chaîne à l'autre Et oncle Ben disait Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Alors on se demande bien ce que le spectateur a bien pu faire de ce pouvoir De monteur zappeur En l'occurrence il existe une fausse idée Selon laquelle le spectateur se servirait principalement de sa télécommande Pour s'épargner les coupures de publicité Une étude de l'INSEE menée en 1989 Sur la relation du téléspectateur français vis-à-vis de la publicité Réfute cette rumeur Et les statistiques sont là Environ J'ai arrondi aux unités J'ai pas pris les décimales C'est chiant Il y a 34% des téléspectateurs Regarde la publicité sans plaisir 24% déclarent regarder la publicité avec plaisir 15% sont indécis Ne savent pas 12% quittent la pièce pour faire autre chose Et seulement 11% changent de chaîne pour l'éviter Et le reste des gens interrogés N'avaient pas de télévision Si le phénomène du zapping ne constitue pas vraiment un problème pour la publicité Il concerne en revanche les programmes télévisés Qui devront rivaliser d'ingéniosité Et déployer un potentiel hypnotique suffisant Pour que l'attention du téléspectateur parvienne jusqu'à la coupure pub Le spectateur confronte à une fréquence bien plus élevée Les différents programmes qui lui sont proposés Et il ne peut visionner qu'une chaîne à la fois Chaque changement de chaîne a signifié l'oubli Et la négation momentanée de toutes les autres à sa disposition Dès lors, pour les chaînes de télévision Le but du jeu est le suivant Capter l'attention du téléspectateur ciblé Et la garder captive Afin de livrer un maximum de temps de cerveau disponible A la publicité Puisqu'il en va de l'avenir économique de la chaîne Et de son existence même C'est dans ce climat de concurrence acharnée Où tous les coups sont permis Que le zapping naîtra Et il puisera sa matière première Dans cette mine d'images choquantes, navrantes, absurdes, émouvantes Que la télévision proposera Je m'arrête un moment sur la télévision Alors je ne voulais pas trop m'attarder dessus Mais quand j'ai écrit le texte Je me suis aperçu qu'il fallait quand même Un peu situer le délire Et donc là on en a un peu parlé On va se concentrer sur le zapping Mais il faut quand même qu'on parle de ça La télévision entretient un rapport ambigu avec la réalité Puisqu'elle montre le réel Au travers des filtres successifs De la captation de l'image et du montage La télévision apporte au téléspectateur Une fenêtre sur la réalité Et elle le fait dans la mesure où les images Qu'elles livrent proviennent du réel Cependant cette réalité Elle n'est pas délivrée intacte Le cadre de l'image altère l'espace Le montage altère le temps Et le son on pourra dire Altère l'émotion Dans l'imaginaire collectif La télévision entretient un rapport bien plus fiable Que le cinéma avec le réel Le cinéma pour les gens En fait c'est directement associé à de la fiction On va voir un film C'est du cinéma Même si on s'imprègne de ce que le film nous donne à voir On est conscient que c'est de la fiction Avec la télévision C'est un peu plus compliqué Surtout que la télévision Elle est directement dans le réel des gens Chez eux Dans leur cuisine, dans leur salon Il n'y a pas un espace dédié Il n'y a pas une salle de cinéma dédiée Dans lequel on va La télévision s'inscrit dans le quotidien Et dans le réel des gens Dans l'imaginaire collectif La télévision entretient un rapport bien plus fiable Que le cinéma avec le réel Or ces deux entités De la technique audiovisuelle S'appuient sur les mêmes ressorts Ceux de la mise en scène En somme La télévision a le pouvoir de puiser dans le réel De le déformer Et de le livrer à des téléspectateurs Qui prêteront bien naturellement leur confiance Aux images qui leur sont données N'ayant effectivement conscience d'aucune déformation Que ce soit devant Des chiffres et des lettres Capitales Les anges de la télé-réalité C'est dans l'air Ou le journal télévisé Le spectateur Exposera de la même manière Son esprit A ce qui lui est donné de voir et d'entendre Il baignera dans un flot d'images Qui modèleront sa vision du monde Et composeront l'environnement Dans lequel il vit Voilà pour la télévision Maintenant on a vu un petit peu l'historique De la télévision L'apparition de la zapette D'ailleurs la télécommande qu'on appelle zapette La boucle est bouclée Et maintenant on va s'intéresser A la naissance du programme zapping en lui-même Donc voilà La télécommande est inventée Les saisons changent Et le temps passe Et les semaines deviennent des mois Puis des années Quand finalement vint le jour Où la pratique du zapping Inspira la création d'un étrange programme Et à l'époque Il ne s'agit pas encore du zapping Tel qu'on le connait C'est en 1988 L'émission Demain De Michel Denizot Diffusait chaque jour La séquence la plus regardée de la veille En y ajoutant un commentaire Le concept c'était de revoir l'image Dont tout le monde parle à la machine à café Et que Sylvain de la compta N'a pas vu la veille Michel Denizot dira à ce sujet En parlant de son émission C'est quand même la plus belle C'est quand même la plus belle escroquerie De la télévision Puisque ce sont des images Que l'on prend partout Qui ne coûtent rien Et qui font de l'audience Fin de la citation Une version hebdomadaire de ce programme Proposera alors la compilation Des séquences de la semaine Et c'est ici qu'on tient L'embryon du zapping D'ailleurs l'invention De l'émission du zapping Ce sera le 31 octobre 1989 Par Patrick Manet Qui restera en fait Depuis la création Jusque maintenant Si je ne m'abuse pas Le réalisateur du zapping D'ailleurs il a eu Le passage entre Canal Plus Et France Télévisions Il a eu pas mal Enfin on a vu son nom Beaucoup apparaître Parce qu'il a été licencié Pour photographe Par Vincent Bolloré Etc On l'a vu apparaître Un petit peu à ce moment Ce mec là Et donc oui La définition technique Du zapping De ce programme là Donc c'est un format De 5 minutes Qui consiste en un enchaînement D'extraits Tirés de D'extrait télé Tirés de la veille Et simplement Enchaîner les uns les autres Avec une transition Neige De l'époque On reviendra un peu plus tard Sur cette transition Neige D'ailleurs Et sans commentaire C'est simplement De la diffusion d'images Et sans commentaire Et on peut se poser la question Donc qu'est-ce que Quelle est l'intention Initiale du zapping Et est-ce que En quoi ça la différencie Finalement De cette espèce De best-of hebdomadaire Que proposait L'émission de Michel Denizot La grande différence Et bien C'est précisément Que ce programme Ce programme Dispose d'une intention En tout cas Il est fabriqué Avec une intention Et Patrick Monnet Dira d'ailleurs Mon travail repose Sur cette idée Essayer de mettre Un pied à côté Essayer de mettre Un pied de côté Face à l'affirmation De ce réel Comme le tordre A partir de la représentation Des choses du monde Il y a une part De l'objectif Non Il y a d'une part L'objectif Les images marquantes Et d'autre part Le subjectif Qui s'exprime Dans l'enchaînement Des extraits En gros À l'oral Sur le papier Ça a l'air clair Mais à l'oral Ça n'est pas trop L'idée C'est de prendre Ce que la télévision Te donne à voir Du réel Et à mettre Un pied de côté En tout cas Avoir un espèce De décalage De ne pas considérer Que ce que la télévision Te montre C'est le réel Et d'essayer D'avoir Un regard critique Vis-à-vis De ce qu'elle te Balance à la gueule D'ailleurs C'est certain On voit Quand on regarde Une de tes vidéos Que l'arc narratif Même si finalement Tu prends des extraits Et tout Le choix du placement Des vidéos Le choix des transitions Et tout Forme un arc narratif Avec ces images Tu construis Tu construis une histoire Donc C'est clair Qu'un zapping Suivant par qui Il est fait Il ne va pas forcément Vouloir dire la même chose Bien sûr Si le zapping Veut dire quelque chose D'ailleurs Parce qu'il y a des zappings Qui n'ont même pas Pour vocation D'être narratifs Mais d'ailleurs On y reviendra Peut-être un peu plus tard Mais j'en profite Pour placer un petit truc Je ne sais pas Si vous connaissez La différence Entre reportage Et documentaire Mais en gros Le reportage En théorie C'est ça C'est aller quelque part Photographier Filmer Et noter Ce qui s'y déroule Et donc Ne prendre les faits Et rien que les faits Et les rapporter ensuite Donc au lecteur Ou au spectateur Pour lui rapporter L'état d'une situation Avec le plus d'objectivité possible Sur le papier Le reportage C'est ça Et la différence En fait Du documentaire C'est que Le documentaire Lui Il comporte Une intention délibérée En fait Assumer Du réalisateur Qui veut apporter Sa vision Sur le thème Qu'il a choisi De traiter Donc Du coup Le zapping C'est un format documentaire Même s'il ne dure pas 50 minutes Et qu'il n'en dure que 5 C'est un documentaire Et Puisqu'on parle d'intention Il y a une question Du coup Qui est hyper intéressante C'est comment Tu peux servir une intention Sans commentaire Et alors là Là il faut qu'on s'intéresse A ce qu'on appelle L'effet coulé de chauffe En montage Accrochez-vous On est parti Chez les soviétiques Attention Si j'avais L'hymne soviétique Sous la main Je l'aurais passé J'aurais dû y penser Il n'y a pas un rouge Qui peut nous passer Le champ De l'armée rouge Non c'est pas possible On peut On peut crafter ça Il n'y a pas de problème Laisse leur 10 secondes Et ça va arriver Ce sera Ce sera pour la prochaine fois Donc L'effet coulé de chauffe Donc ça te vient De Lev coulé de chauffe Qui est un cinéaste soviétique Mais en 1889 Mort en 1970 Après soviétique Qui voit ses travaux Au lien existant Entre le montage Cinématographique Et la psychologie humaine Sur Wikipédia C'est décrit comme ça L'effet coulé de chauffe Est un biais cognitif De type mnésique Donc c'est un effet de récence De mémoire à court terme Mise en évidence Au cours d'une expérience Menée dans les années 20 Alors l'expérience C'est celle-ci C'est qu'on sélectionne Le visage d'un acteur N'exprimant au demeurant Aucune émotion Qu'on confrontera Ensuite à diverses images Sur trois montages différents Dans le premier montage Donc on a le visage Impassible de cet acteur-là Et un gros plan D'une assiette de soupe Succède au visage de l'acteur Dans le second montage C'est une image De cercueil Dans lequel repose un enfant Enfin dans le troisième montage On insère un plan D'une femme allongée Sur un canapé On a des spectateurs cobayes Qui visionnent un démontage Un seul sur les trois Mais enfin il y a plusieurs groupes En fait de spectateurs Et qui sont interrogés Sur ce que ressent l'acteur On leur pose la question Dans le premier cas Donc dans le premier montage Donc avec l'assiette Les spectateurs Perçoivent de la faim Dans le second cas Avec l'image de cercueil Et avec l'enfant à l'intérieur Ils perçoivent de la tristesse Et dans le troisième cas Avec la femme dans le canapé Ils perçoivent du désir Lev Kuletchev démontre Qu'une même image Peut se révéler polysémique En fonction de ce qui a été vu Avant et ou après elle Le visage inexpressif De l'acteur Est le point commun A chacun des films Et il n'intervient pas Dans le sens Que le spectateur Va donner à ceci L'acteur du coup C'est un simple témoin C'est le relais De la propre sensibilité Du spectateur Les images associées A son visage Portent en elles-mêmes Suffisamment de potentiel Pour dégager une émotion C'est finalement Le spectateur lui-même Qui réagit A l'image qu'il voit C'est lui Qui ressent naturellement De la tristesse Devant l'enfant mort De la faim Devant l'assiette de soupe Du désir devant la femme Allongée sur le divan Qu'il soit conscient Ou non De ce ressenti Le visage de l'acteur Ne lui sert qu'à projeter Ce qu'il éprouve Lui-même Le sens Qui se dévoile Est alors Une pure création De l'esprit humain Celui-ci ne se permettant Pas d'être exposé Par le montage A deux éléments distincts Sans établir de lien De logique Entre ces éléments Peu importe Si ce lien est imaginaire Factice Ou artificiel Et on notera Que les réponses Des cobayes Ne sont pas dissonantes Chaque version Du montage Inspire une seule Et même émotion Chez les spectateurs Alors Du coup On comprend Que le sens D'une image Peut se trouver Transfiguré Mais ça ne relève En aucun cas D'un quelconque choix Du spectateur L'orientation donnée A l'image Là Elle est induite Exclusivement Par le montage Et d'ailleurs Il y a eu Une seconde expérience Qui avait été faite Parce qu'il y a Un acteur Qui était On lui avait posé La question suivante En fait On lui a dit On lui a proposé Deux jeux différents On dit Tu es un prisonnier Et tu vas être libéré Dans la première situation Tu es un prisonnier Affamé Et tu es devant Une assiette de soupe Et tu jubiles En fait De l'avoir Donc tu vas jouer Le soulagement Et la fin Avec cette idée De libération Et dans Le deuxième cas En fait C'est simplement Quelqu'un Qui a Donc on dit Ton prisonnier Ton passage de prisonnier Il est Il est Il a bien été nourri Mais par contre Il a été enfermé Dans une prison sans fenêtres Etc Donc quand il sort De la prison Il va Il va juste avoir Un amour de liberté Donc d'un côté L'amour de retrouver La nourriture Et d'autre côté L'amour de retrouver La liberté Enfin Les espaces Donc on lui a dit Est-ce qu'il y aurait Une différence Entre le premier cas Et le deuxième cas Est-ce que tu jouerais Différemment Ces deux Ces deux personnages Et ces deux situations L'acteur indigné Dit Bien sûr Bien sûr que oui Je jouerai Complètement différemment Et l'expérience A été A été faite Du coup Ils ont tourné En fait Ces deux métrages Avec cet acteur là Et Pour finir là-dessus Kouletchow Kouletchow dira Quelle que soit La façon Dont je disposais Les plans Et dont on les examinait Personne Ne distinguait La moindre différence Dans le visage De cet acteur Alors même que son jeu Avait différé Énormément au tournage Avec un montage correct Même si on prend Le jeu d'un acteur Visant autre chose Le spectateur Le percevra De toute façon Comme le monteur L'a voulu Car le spectateur Complète de lui-même Ce fragment Et voit Ce que lui suggère Le montage Donc on a Voilà C'est On a là Tout le mécanisme En fait Du zapping Et pas seulement du zapping C'est de tous Les montages Comment servir Une intention Sans commentaire Bah précisément C'est grâce à ça C'est en fait En mettant en relation Un extrait Puis un autre Que tu vas pouvoir Donner des teintes Différentes En fait Particulières En fait Aux extraits Que tu utilises Donc Dans le cas du zapping Le commentaire C'est la transition Les petites D'ailleurs Les petites digressions Sur la transition neige De l'époque Qui est d'ailleurs Beaucoup repris Dans les zapping De maintenant Alors que ça n'a aucun sens Parce que Les En fait Si le zapping De Canapuce Voilà Si on avait Une transition neige C'est parce que Les Les télévisions cathodiques De l'époque Qui est la manière Dont on recevait La télévision Faisait que Entre deux Entre deux chaînes Entre deux canaux On avait On recevait du coup Un signal Qui était Omniprésent Que toutes les télévisions Que tous les appareils électroniques Enfin Reçoivent par défaut Et je Je ne sais pas Si vous connaissez L'origine De cette neige Je crois que J'en avais entendu parler Mais je ne m'en rappelle plus C'est Donc c'est C'est le vestige D'un D'un écho En fait C'est l'écho Du Big Bang C'est la C'est l'origine De l'univers Elle-même En fait Que tu vois Enfin Que tu voyais Sur ta télévision Quand tu étais Entre deux canaux Et que Tu avais de la neige Donc Donc quelque part Le commentaire du zapping La transition neige C'est la parole De la création elle-même Alléluia Et Revenons A nos moutons C'est puissant On se prend pour Dieu C'est L'homodeus Harry Tout ça Transhumanisme C'est pas la bonne Sable merde Et donc Donc oui On a vu comment On peut Faire transparaître Une intention Sans commentaire Mais Là on va s'intéresser Un peu plus Du coup Au zapping De Canal Plus Et à ce que Ça veut dire Enfin c'est quoi L'intention En fait Du zapping De Canal Plus Et Déjà Enfin Un peu avant De parler de l'intention C'est Il faut bien avoir En tête le sujet Du zapping De Canal Plus C'est que le sujet C'est pas C'est pas le monde En fait C'est bien Appeler bien La télévision C'est ce qu'il avait dit Un peu plus tôt C'est mettre un pas de côté Vis-à-vis Enfin Pour avoir du recul Sur ce que la télévision Nous donne à voir Du réel Donc le sujet De la télévision C'est pas le monde C'est la télévision C'est important De bien l'avoir en tête C'est Voilà C'est la télévision Prétend refléter La télé réalité Et le zapping Prétend refléter La télévision Et Patrick Menec Créateur et réalisateur Du zapping De Canal Plus S'efforce d'illustrer Un point de vue Grâce aux méthodes Citées ci-dessus Et ce Dans un but Bien précis Je cite L'éducation nationale Ne prend pas en charge L'apprentissage de l'image Et l'initiation Au média C'est un vrai scandale La télévision Avec ses 3h40 D'écoute en moyenne Par jour Et par français Forme en partie La citoyenneté Mais à quelle citoyenneté C'est une interview Qui date un petit peu Je pense que maintenant Avec internet La télévision a dû tomber Mais du coup On est face A d'autres médias Mais je pense Ce qui a été dit A l'époque En tout cas Ce qui est intéressant C'est ce côté D'absence D'éducation en médias Qui est assez alarmante Le zapping Se donne pour vocation D'être un outil pédagogique Donnant les clés Permettant de comprendre Décrypter Et analyser la télévision C'est un programme Visant à faire prendre Du recul sur la télévision En mettant en évidence Les aberrations Issues des programmes Qu'il diffuse Alors Patrick Monet Je le cite encore Je cherche à pointer Du doigt la bêtise humaine Le zapping veut amener Le spectateur A réfléchir sur la télévision Or regarder le zapping Ne laisse pas indifférent Il peut même se révéler Difficile à regarder Et pour cause Le téléspectateur Est tour à tour Confronté Un contenu très dense Un contenu très dense De vulgarité De violence De détresse D'indignation Un flot d'émotions Qui ne laisse Que peu de place A la raison On pourrait imaginer Ce moment-là Que la stratégie C'est que le zapping Exagère à outrance Les charges émotionnelles Larguées par la télévision Il met en confrontation Des contrastes Tellement forts Que le réel Finit par se dissocier Des images tissées Par le zapping Et pousse le spectateur A se détacher De ce qu'il voit Afin d'entreprendre Une réflexion Plus saine Sur la télévision Et de ce qu'elle donne D'avoir de la réalité Notre but Je cite Patrick Manet Encore une fois Notre but En fabriquant le zapping Reste de tenter D'organiser humblement Le chaos télévisuel De montrer les résonances De ce grand n'importe quoi Je voudrais passer Je ne savais pas trop Où le caser Mais je voudrais Parler de l'éthique Vis-à-vis du montage Parce qu'on a vu Que On a parlé De l'effet coulé de chauffe Et vous savez Que par le montage On peut couper N'importe quoi N'importe qui Et lui faire dire N'importe quoi Et La ligne de conduite Du zapping Sur les extraits Qu'il découpe C'est de ne jamais Travestir leur sens Originel Je cite encore Patrick Manet Il ne faut pas Tronquer les propos Sinon on peut faire Dire n'importe quoi Il y a une grammaire Et il faut y faire Très attention Donc voilà Si aucun propos N'est véritablement détourné Rien n'empêchera Le zapping De ridiculiser Telle ou telle personnalité En infligeant A son discours Un parallèle corrosif Avec par exemple Un documentaire animalier Ainsi le zapping Ne dénature pas L'extrait lui-même Il altère la perception Que le spectateur Aura de celui-ci En le mettant en résonance Avec les extraits Qui se situent avant Et après lui C'est l'effet Coulé de chauffe Merci Ça fait plaisir Je laisse De la place aux autres J'avoue Vas-y Continue Et donc Donc maintenant Il faut qu'on attaque Un domaine Enfin un thème important En fait Dans ce qui Quand on parle de zapping C'est le sujet De la mémoire Petit rappel Sur la définition Du terme zapper Au départ Qui au sens figuré Signifie oublier Et donc Je vais citer Caroline Devo Qui est journaliste À l'Observateur Mais qui me dit ceci Devant le flux Ininterrompu Devant le flux Ininterrompu D'images Le zapping A ceci Le rassurant Il permet de faire Un retour en arrière Dans un présent Perpétuel Que dénonçait Guy de Bord Dans la société du spectacle Le zapping Est en quelque sorte La mémoire De cette télévision Sans mémoire Où une information On chasse toujours une autre Donc dans ce cadre Le zapping s'oppose Au scoop A l'actualité Traité à chaud Et dans l'urgence En la diffusant Alors qu'elle est déjà Vieillie de 24 heures Le zapping a toujours Un temps de retard Et c'est précisément Ce retard qui constitue En partie Sa force Et son intérêt Pascal Clark Disait Si zapper C'est oublié Le zapping Se souvient Le zapping Apparaît donc Comme la mémoire De la télévision La mémoire humaine Elle est instable Faillible Réductrice Ses souvenirs Peuvent être refoulés Rayés de la mémoire D'autres sont remodelés Et certains Seront même Créés de toute pièce Le zapping Lui ne refoule pas Il ne crée pas Et n'altère pas Les extraits Qui l'utilisent En revanche On peut l'associer A la mémoire humaine Puisqu'il est réducteur Ce programme microscopique Prétend rendre compte En 5 minutes De l'état macroscopique De la télévision Tel qu'elle était la veille 5 minutes de zapping Pour plusieurs centaines D'heures de rush A l'instar de la mémoire Il ne gardera au final Que les images marquantes Le reste étant considéré Comme inutile Ou trop commun Pour que le montage Se donne la peine De l'intégrer Le monteur de zapping Met en relation Des extraits de télévision Triés sur le volet Dans le but avoué D'y faire émerger Un sens logique Et cohérent Une narration La mémoire fait Exactement des mêmes Avec les souvenirs Simplement dans ce cas Le processus est inconscient Pour finir là-dessus Le rappel d'instants Marquants effectués Avec un certain recul temporel Nécessaire à l'analyse Et à la réflexion Permet ce que la télévision Ne permet pas L'analyse à froid Le téléspectateur Extirpé du présent perpétuel Serait alors en mesure De remettre efficacement En cause Les images diffusées Par la télévision Et on va On va s'émanciper un peu Du coup De la télévision Pour parler d'internet Et donc ici Parce que si le zapping Permet de revisionner Intelligemment la télévision S'il constitue sa mémoire Depuis maintenant Quelque temps Il trouve Sur ce terrain Un sérieux concurrent C'est internet Et la gigantesque Banque de données Que ce réseau représente Garde en mémoire Et stocke Puisqu'il stocke Un nombre incalculable De fichiers audiovisuels Issus de la télévision Entre les divers Hébergeurs Youtube en tête Et le système De replay proposé Par les chaînes Elles-mêmes Chaque internaute Possède en quelque sorte Un monétoscope Enregistrant en permanence La quasi-totalité De ce que la télévision propose Le téléspectateur Passif devant la grille De programmes de télévision Devient progressivement Un internaute En mesure de parcourir Toutes les vidéos Relatives à un sujet donné Il échappe Au présent perpétuel Et s'émancipe même De la télévision En ayant accès A des produits Créés en dehors Du circuit télévisuel Et d'ailleurs Le zapping a fait des petits Il a fait des petits Et à ce titre Donc on en parlait Je pense que J'ai repris Trois types de zapping Alors le premier C'est le zapping Vidéogag Que j'appelle personnellement Le zap de merde Qui consiste En l'enchaînement Erratique De séquences Où l'on voit Des chats sursautés Et des skateurs Se vauteraient On a ensuite Le zapping promotionnel Que j'appelle personnellement Le zap de pute Qui est commandité Par une chaîne Et dont le seul intérêt En fait Est de vanter Les programmes De cette chaîne Et de tourner en dérision Le programme des autres Donc c'est de la publicité C'est un zapping Qui C'est Non content D'avoir de la publicité Pour des produits Enfin On a des chaînes Qui vendent du cerveau Enfin du temps de cerveau disponible Et donc là On a des zapping Qui font la promotion Enfin qui sont de la publicité Pour cette chaîne là T'as des noms en tête De zapping Les zapping professionnels T'avais D8 Enfin non c'était comment C'était les direct tweets A l'époque Qui faisaient un truc Comme ça Enfin t'as des En général Je sais pas si c'est encore Parce que ça fait En fait ça fait longtemps Que je regarde plus Vraiment de ouf La télévision Enfin pas comme je le faisais Quand je bossais Chez ZapTélé Mais toutes les chaînes En général même Enfin souvent c'était des chaînes De la TMT Qui avaient ce genre de truc Je sais que Directweet avait ça Et t'avais Des genre Energy 12 Ou quoi Ce genre de NT1 Ce genre de truc Ce genre de petites chaînes En fait Faisaient des zapping web Pour mettre en valeur Leur programme Je pensais qu'en fait T'avais dérivé aussi Et que tu parlais de Zap Comme ça Qui existait sur le net Directement Non par contre non Enfin sur J'en ai pas repéré quoi Enfin en général Sur internet C'est Bah c'est C'est soit des vidéos gags Justement Ou soit des Bah des zaps narratifs En fait La qualité des zapping Sur le net Elle est Elle est plutôt bonne quoi T'as les zaps de spion T'as les machins et tout Mais t'as T'as quand même pas mal de Pas mal de zaps Donc du coup De narratif Qui est le troisième Type de zapping Qui est celui Que je m'efforce De pratiquer Et qui Bah qui Qui est Qui est un documentaire En fait Qui est Comme La définition a été donnée Je vais pas Je vais pas vous ramacher Tout le tout type Mais Mais Voilà Donc C'est ce que Je vous appellerai Le zapping narratif Vous pensez à Zap for you Aussi Qui fait un travail Différent du tien Mais un peu avec On a l'impression Des intentions similaires Oui exactement C'est C'est très intéressant Je trouve le travail Qu'il fait Et surtout Du coup Lui il mêle un petit peu Les deux J'ai presque envie De lui piquer L'idée qu'il a J'ai l'impression Au départ C'est que sur tous Ces débuts de zapping Il place justement Du vidéogag C'est qu'il te Il te donne quand même Des trucs marrants à voir Tu as genre des chutes Et tout ce genre de trucs Mais ça Pour t'amener en fait Vers quelque chose De plus De plus profond Des extraits plus longs Etc Enfin plus Plus Et c'est Bah j'aime beaucoup En fait Cette idée Je trouve que C'est Quand je bossais Chez ZapTélé Par exemple On avait des titres Ultra putacliques Et on plaçait De la télé réalité Etc Mais en fait L'idée c'était que A l'intérieur du zapping On avait Des propos Et on exposait Quand même Des gens A des trucs politiques Etc On n'essayait pas De les éveiller Mais genre D'éveiller au moins De leur curiosité Et Et on se disait Ce qui serait cool C'est que Ce soit des gens Ils veulent juste Voir le clash Il y a marqué Clash sur la vidéo Et donc ils se disent Ils vont voir un clash De télé réalité On leur donne Ils vont le voir Mais En regardant les extraits S'enchaîner les uns Après les autres Peut-être qu'à un moment donné Il va y avoir une petite lumière Qui va s'allumer Peut-être qu'ils vont se dire Tiens c'est intéressant ça Ou peut-être qu'ils vont prendre conscience Que ce qu'ils sont venus voir au départ C'était de la merde Et que Peut-être qu'il y a D'autres choses plus intéressantes Ou quelque chose Qui va les choquer Qu'un politique dira Ou un truc intéressant Qu'un chercheur a trouvé Une découverte Et que ça va peut-être L'idée c'était De les absonner Avec un truc bien sanguinolent Tu es dans un genre Du clash du cul De la violence Tout ce que tu veux Et ensuite De leur proposer autre chose En tout cas De les inviter A autre chose Mais du coup Tu as complètement conscience De la puissance Du dispositif Que tu utilises Du montage Tu nous l'as très bien expliqué Et du coup Est-ce que ce n'est pas Un peu dangereux De jouer avec ça Justement Parce que finalement Tes intentions En fait J'ai l'impression Que la plupart des gens Qui vont regarder Je n'ai pas de statistiques Mais que la plupart des gens Qui vont regarder Ne vont pas déceler forcément Toutes les intentions Qu'il y a derrière le montage Par contre Ils vont recevoir ton message À un niveau émotionnel Extrêmement fort Donc voilà J'ai bien compris Que tu avais conscience de ça Mais c'est quand même Un poids assez lourd Entre tes mains C'est flippant Après même Quand tu as conscience De l'effet coulé de chauffe C'est comme de se dire Moi je connais les quêtes De la pub J'y suis insensible C'est bien d'avoir un oeil critique Et d'avoir du recul Mais tu te laisses toujours avoir Et en vrai Dans ce que j'ai dit L'effet coulé de chauffe Quand je monte mes appings Je n'ai pas tout en tête Je ne peux pas Tout n'est pas absolument calculé J'essaie de faire quelque chose Déjà dans la forme Qu'il soit agréable à regarder En fait En premier lieu Et puis ensuite Oui j'essaye J'essaye de faire passer De faire passer des messages Mais je n'ai pas Ce n'est pas un truc Que je maîtrise absolument Je connais la théorie Après pour la mettre en pratique C'est autre chose Mais oui Dans ce que tu dis Il y a le commentaire Qui m'a fait le plus flipper Que j'ai reçu sous ma chaîne C'était des gens Qui me disaient Merci pour ton travail objectif Et ça Non en fait C'est complètement subjectif D'ailleurs pour moi Il n'y a aucun matériel Un matériau audiovisuel Ne peut être objectif C'est de la folie De penser que ça peut l'être Mais c'est vrai Que ce qui est puissant Avec le zapping C'est vu que c'est le spectateur Qui construit Il n'y a pas de commentaire Le commentaire C'est les transitions Mais du coup Ça suggère énormément En fait Au spectateur Et donc le spectateur Va souvent En fait Vachement se reconnaître En plus Dans ce que tu dis Et il va pouvoir même Déceler des messages Dans ton zapping Que toi Tu n'as jamais voulu faire passer Et un truc Qui était marrant Avec un zap télé D'ailleurs Même avec Je pense Le pixel mort C'est qu'il y a Il y a des gens De gauche et de droite Qui vont Peut-être parfois avoir La même interprétation Du zapping Mais qui vont tomber d'accord Sur un espèce De point commun Mais t'en as d'autres Ils vont avoir l'impression Que je fais un travail Qui est complètement de droite Tandis que d'autres Vont penser Que je fais un travail Complètement de gauche Et donc Au-delà de l'effet De coulée de chauffe Il y a aussi Ce que le spectateur Veut bien voir Et retient Du montage Ouais Complètement Parce que Si on prend un exemple Récent Qui n'est Certes pas vraiment Du zapping Mais On peut le comparer C'est le Entre guillemets Documentaire Hold Up Où on passe Plusieurs Plusieurs scènes D'interview De personnes Et C'est quelque part Un petit peu Un zapping aussi Et on voit bien Que au final Ça Ça renforce Certaines croyances Quand les gens C'est un peu ce que tu disais En fait Si t'es d'une certaine Accointance Et ben Tu vas foncer Droit dedans Tu vas te dire Tiens ça confirme Ce que je pense Donc C'est vrai que Cette Enfin La manipulation Justement De l'effet Coulée de chauffe Je suis ta chaîne Donc Je pense que Je pense sincèrement Que tu le fais Que tu le manies Avec beaucoup de précautions Parce que t'as conscience Justement Du pouvoir Que ça Que ça peut avoir Sur les gens Mais que Effectivement Ça peut être Très dangereux Si c'est Si c'est utilisé Par quelqu'un Qui est Beaucoup plus Mal intentionné Ouais bien sûr Ben C'est utilisé De toute manière Là je vous ai Parmi tout le truc Parce que quand On parle de l'effet Coulée de chauffe Il y a toujours Si vous renseignez Sur le truc Vous verrez très vite Que ça parle De la propagande soviétique Etc Donc c'est pas De toute manière C'est C'est utilisé C'est partout Et c'est pas Et en fait Dès que tu montes Une vidéo Il n'y a pas de Tiens je vais décider D'utiliser D'utiliser L'effet Coulée de chauffe Et ça va faire Ceci ou cela C'est que D'emblée En fait Le truc existe Après voilà Soit ton inconscience Et donc T'essayes un petit peu De surfer dessus Et de Vraiment De faire quelque chose avec Mais de toute manière En fait T'y exposer Inconsciemment Que tu le veuilles ou non Quand tu fais un montage Tu mets ta patte dedans Et t'as un effet Coulée de chauffe A moins que tu fasses Du vidéo gag Et puis que tu balances Des vidéos aléatoires Les unes entre les autres Et encore que Il n'y aura pas d'intention Mais quelque part Tu vas quand même Avoir un effet Tu vois Entre deux vidéos drôles Tu vas forcément Avoir le souvenir résiduel Tu vois De la vidéo Que tu viens de voir Et donc Tu verras pas Celle qui va suivre De la même manière En fonction De si tu vois Quelque chose Une vidéo Ou une autre avant Je me permets D'intervenir vite fait Il nous reste 15 minutes T'en étais où De ton exposé Est-ce que tu l'as fini Est-ce que tu veux Qu'on prenne un petit temps Pour répondre à des questions Ou on bascule en amphi De où Je voudrais juste Finir sur un truc Enfin Une dernière réflexion C'est que Je te montre Là Ce qui est intéressant C'est que là La télévision Son domaine d'action Il est Circoncrit Non Circonscrit C'est mieux Circonscrit Dans la télévision Il y a un truc Il y a un domaine donné Même si c'est énorme Tout ce que la télévision Peut diffuser Mais dans un temps donné C'est ce que toute la télévision Va diffuser La veille Pendant 24 heures Et mine de rien Même si c'est gigantesque C'est un domaine Bien défini Temporellement Et médiatiquement Et le truc C'est que Après Une des difficultés Finalement Que j'ai rencontré Même si au départ Je pensais que c'était une liberté Mais en fait C'est une liberté Un peu empoisonnée C'est que Quand tu fais un truc Sur internet Et que tu te pousses Pas de limites Ni de temps Ni de médias Et que tu as une infinité En fait De sources À ta disposition Et qu'importe la date A laquelle elles sont sorties Bah t'es très vite noyé En fait C'est assez difficile Et donc Je me suis Je me pose encore La question de Est-ce que c'est possible En fait De faire un zapping Avec internet Et est-ce que tu peux avoir Le même truc Que Canal Plus C'est-à-dire Faire un zapping Donc un zap internet Dont l'objet d'étude C'est internet Il y a Alors Il y a Il y a beaucoup De zap Qui existent Et tout Donc je sais pas Mais il y a eu Un exemple Qui était intéressant C'était une chaîne Qui s'appelait Zap Tendance Donc zap Plus loin Tendance Tendance au pluriel Elle a 11 abonnés Il faut creuser Pour la chercher Mais c'était vachement intéressant Ce que ça a proposé En fait Il y a deux vidéos dessus Et à l'époque C'était C'était l'analyse En fait C'était un zapping Qui ne prenait Que des cours extraits C'était un zapping Très nerveux Qui prenait Que des cours extraits De ce qu'il y avait Dans les tendances YouTube Et là c'est intéressant En fait Du coup Là En gros Le segmentant pas Je sais pas trop Je sais pas si c'était Par semaine à l'époque Ou par jour Mais en gros Imaginons par semaine Tu prends les tendances YouTube De la semaine Et là Ça te donne Un objet d'analyse Ça peut être intéressant Là T'as quelque chose D'un peu plus Un peu plus marqué Parce que finalement En fait Par exemple Le zap Que j'ai fait Il diffère vachement De Canal Club Parce que mon sujet Je peux pas dire Que mon sujet C'est internet En fait Mon sujet C'est les thèmes En fait Que j'aborde Donc c'est vraiment En fait C'est des mini documentaires Mais qui ne sont composés Que de petits bouts D'autres documentaires Enfin D'autres sources Et je voudrais finir Du coup Sur les réseaux sociaux Et en fait La manière Parce qu'on Là On avait parlé De Patrick Monnet Disait Les gamins Ils passent 3h40 devant la télévision Et ça forme Une certaine citoyenneté Et maintenant La télévision En fait La source de divertissement C'est les réseaux sociaux Je pense à Facebook Youtube Et Twitter Parce que c'est ceux Que j'utilise le plus Ensuite je connais Malheureusement assez peu Donc je vais peut-être Je pense que ça peut être Intéressant de discuter Mais je connais C'est peu Snapchat Instagram Etc Mais ce qui est intéressant C'est qu'au niveau de l'outil En fait On n'a plus de télécommande Mais on a La molette De la souris En fait Ce qui On ne zappe plus Mais on scroll down Et Donc l'outil a changé Mais quelque part Le Le fait de zapper Est toujours là Simplement Avant On avait Avec la télécommande On avait le choix Entre les canaux En fait On pouvait choisir Sur quel canal Sur quelle chaîne En fait On voulait de zapper Alors que là En fait On ne choisit pas Quand tu scroll down C'est l'algorithme Qui calcule En fait A ta place Et qui choisit Pour toi Sur quoi Tu vas zapper Tu peux choisir De zapper Mais c'est L'algorithme Qui va te dire T'as un peu L'illusion du choix Parce que c'est toi Qui va t'abonner Ou qui va liker Telle ou telle page Et donc c'est plus ou moins Tel ou tel contenu Qui va revenir Mais En soit Tu ne choisis pas En fait Tu ne te dis pas Quand tu scroll Je veux tomber Sur un truc Du canal réfractaire Ou de Franck Lepage Ou de Etienne Chouard Tu Bah ça va être L'un ou l'autre Au hasard Ou Une pub Aussi de temps en temps Ça va être De plus en plus D'ailleurs Ou ça peut être N'importe quoi Mais c'est L'algorithme Qui décide Et donc Là où Le spectateur Qui était quand même Relativement passif Mais il avait quand même Ce pouvoir un peu De monter en vidéo Avec sa télécommande Là pour le coup Il est complètement baisé Mais il a l'illusion L'illusion du choix Voilà J'en ai fini Ça y est Déjà Merci Pixel Pour ce super exposé Que tu nous as fait Hyper construit C'était le silence Dans tous les chats Donc je pense que Tout le monde était bien captivé Par ce que tu nous as dit On a plusieurs questions Je pense que c'est intéressant De te les poser Je les prends un peu au hasard Je ne sais pas si elles vont Correspondre à notre conversation A part si Kali tu veux intervenir Ou l'ours Tu veux intervenir peut-être Il y a une question Déjà Ma foi assez cocasse Et je pense Que je pourrais répondre rapidement De Jean-Kéramelin Qui demande Est-ce que tes propres montages Te font halluciner Sur la situation du pays Euh En fait Pas tout de suite Une fois que tu as monté la vidéo Tu l'as monté Mais c'est que Ça m'est arrivé là Avec Avec ma colloque Qui aimait bien ma chaîne Mais qui n'avait pas vu D'anciens apps Elle voulait Qu'on en mate D'anciens ensemble Donc on a vu C'était le début Des gilets jaunes Et en fait En revoyant Certaines images Ouais Enfin ça Ouais c'est hallucinant Surtout sur J'avais oublié La violence des commentaires En fait Des éditorialistes Et des politiques A l'égard des gilets jaunes En fait à l'époque Et à quel point C'était la réaction De la bourgeoisie Elle avait été Elle avait été violente En fait Voilà La dernière fois Que j'ai halluciné C'était ça On a une question Pareil Je pense que tu pourrais Y répondre peut-être rapidement De Wicked13 C'est la première question Qui a été posée direct Avant même Que tu commences Je crois C'est Pixels Que penses-tu De la chaîne Vue Sur Youtube Qui s'appelait Le Zapping Quand c'était Sur le canal plus Repaptisé Vue Depuis sa reprise Par France Télévisions Bah c'est l'origine Du Zapping C'est les parrains Ils ont eu Quelques petits moments De vagues Enfin De creux Notamment Peut-être un peu Au moment de leur arrivée Sur France Télévisions Puis un peu à la fin De leur R Canal plus Mais je trouve J'ai un peu le sentiment D'ailleurs Je sais pas Mais qu'ils ont changé De monteur Assez récemment Et les derniers J'ai pas vu Je crois C'est cette semaine Mais je les regarde Quasiment tout le temps Et c'est Enfin pour moi C'est le meilleur Zapping C'est le meilleur Zapping En tout cas Après voilà Ça traite de la télévision Et tout Mais c'est Enfin clairement C'est de la bombe Sans ce Zapping là En fait Ma chaîne n'existerait pas Et tu penses Qu'ils peuvent aller plus loin Que quand ils étaient Diffusés à la télé Ou pas ? Ils sont toujours Diffusés à la télé Je la regarde Sur Youtube Et puis comme beaucoup de gens Mais ils sont Ils passent sur France Télévisions Il faut de toute manière Parce qu'ils pourraient pas survivre Sur Uniquement sur Youtube Ils ont une équipe Je crois Avant je pensais de 12 Mais en gros Ils sont une douzaine de personnes Des rushers Monteurs Et réalisateurs Compris Et ils regardent Ils regardent en permanence La télévision Donc tu payes 12 personnes Et avec toute la logistique Aussi Que ça implique Derrière De techniques De matériel Et tout C'est Bah ouais Il faut un budget Il faut avoir un Tipeee Qui pète le plafond Pour pouvoir Savire ça Donc Ils pourraient pas survivre En dehors de la télévision Et tant mieux Que France Télévisions Les a récupérées Je te propose Une question Pas mal Cooptée Qui est proposée Par Fafakam Il dit Pixel Si tu es d'accord Avec le constat Que la télé Utilise le filtre De la bourgeoisie Pour décrire la réalité Et que pourtant Elle est destinée Majoritairement Au classe populaire Quel est le but De cette déformation De la réalité Créer la frustration Vanter une méritocratie Hypothétique Promouvoir le crédit Bancaire Même les produits Les produits présentés Dans les pubs Ne sont généralement pas À la porte du public Le plus impacté Par la télé Il me semble Donc En gros La question C'est En gros La question C'est Comment Selon toi La télé Déforme Déforme En fait Justement Le filtre Dont tu parlais Tout à l'heure Le filtre De la réalité Justement Via Les appings Et tous les autres outils Comment la bourgeoisie Utilise-t-elle L'effet Kuletchev C'est C'est une grosse C'est une grosse Une grosse question Après c'est pas tellement Du coup C'est pas tellement L'effet Kuletchev Pour le coup C'est même la fabrication En amont Des programmes Qui fait qu'on essaye D'acheter le consentement Enfin d'acheter Pas de Pas même pas De faire acheter Le consentement Si tu veux C'est C'est que Je pense que Dans grosso modo T'as Si on prend vraiment ce truc T'es bourgeois Et tout T'as le prolo Il va se tuer 8h par jour A l'usine Et revient Puis même pas forcément Le prolo Enfin même pas forcément A l'usine C'est très caricatural Tout ça Mais bon bref Tu bosses 8h par jour Et tu rentres chez toi Il faudrait pas Que tu t'interroges Ou que tu remettes En question Je sais pas Ce à quoi sert Le travail Que tu as fait 8h pendant la journée Ou ce Ou les rapports De hiérarchie Ou de De subordination En fait Que t'as vécu Au sein de ton entreprise Tu vois Ce genre de choses Il faudrait Il s'agit D'offrir du divertissement Et de Et de te faire Prendre conscience Aussi De la chance Que t'as En fait Tu vois Tu sais D'être D'être à ta place T'as Enfin L'idée C'est aussi De baigner Je pense Les gens Dans un environnement Bien particulier Quand tu prends La télé-réalité Par exemple C'est Ce qui est Au-delà de la vulgarité Etc Et tout Ce qui est intéressant C'est l'environnement Dans lequel ils vivent En fait Ces gens-là C'est qu'ils sont toujours À table En train de faire des courses Au bord d'une piscine Dans une bagnole En fait Ils sont dans un En fait Ils sont tout le temps En fait Dans un Dans un environnement De consommation De consommation De luxe De loisirs De vacances Le travail n'existe pas En fait Dans ces émissions Et tout ce qui découle En fait Du travail De tout ce qui En fait Et pourtant Le travail C'est 8 heures C'est 8 heures par jour Dans la vie des gens C'est le truc Le plus important Mais c'est le truc Dont on parle le moins Je pense que L'idée C'est de faire oublier En fait Justement De faire oublier le travail Et puis De baigner les gens Dans un Dans un environnement De consommation De les infantiliser Aussi Beaucoup En fait Là Pour toutes les émissions C'est comme ça De leur De leur dire De leur dire Quoi penser De la télévision Se porte Beaucoup En 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 papa Tu vois En En éducateur Tu vois T'arrives pas à éduquer Tes enfants Mais t'inquiète pas La télévision Elle arrive Et puis Pascal le grand frère Il va t'expliquer Comment il faut faire Tu vois T'arrives pas à tenir Ton restaurant Il y a Philippe Etchebest Qui arrive Et puis qui va le faire A ta place En tout cas Qui va te remettre Un petit peu Tu vois Qui va te mettre Un peu les mains Dans ta merde et tout Et puis qui va T'anguler une bonne fois Et puis voilà La télévision Toi elle est bienveillante Quand même Il y a Supermany Qui arrive Pour t'aider Et puis Et sur Ce truc de consommation Là je vois C'est incroyable Le succès Que ça a encore Cette émission Mais C'est Koh Lanta Koh Lanta C'est un peu l'inverse De la télé-réalité C'est à dire que là On prend des gens Qui sont normaux On les présente Ils sont cadres Coiffeuses Je sais pas trop quoi On les envoie sur une île Et puis là Ils en chient Ils en chient vraiment Ils n'ont plus Ils n'ont plus accès Comme toi en fait Au casino Du coin Ils ne peuvent plus acheter Leur taboulé Pierre Martinet Et donc là Tu te rends compte Tu es chez toi Tu fais putain On a quand même de la chance C'est sympa On pourrait être En train d'en chier Sur une île comme eux Et donc Quelque part Je pense que ça suscite Du manque Parce que quand tu vois Des gens En train de crever la dalle Et d'en chier Et que leur récompense C'est un hamburger S'ils arrivent à faire L'épreuve De je sais pas trop quoi Et que Tac Coupure cube Et là tu es une cube Pour Charal Le lendemain T'inquiète pas Que le steak Charal Il va être très appréciable En tout cas Très séduisant Tu vas dans sa barquette C'est sûr Après bon En ce qui concerne Koh Lanta C'est clair que Les gens qui sont pris Sont des gens de tous les jours Mais quand même Bien castés Pour pouvoir filmer Clash C'est ce que C'est ce que les gens cherchent C'est ce que les annonceurs Cherchent justement Pour que Pour que les gens Ils disent Ah bah finalement On est bien chez nous En faisant nos 8 heures de boulot Bah on a quand même Un bon steak Charal à manger Bien évidemment Et à côté de ça Il y a le côté divertissement Qui fait Ah vous avez vu en plus Quand on est en galère On se prend la tête Et donc il y a ce côté Un petit peu Ça on le voit de plus en plus De toute façon Dans toutes les Dans toutes les Les émissions De télé-réalité Ouais la réalité Est quand même Extrêmement tronquée Par le choix du casting Ouais c'est ça Mais après Mais il en faut C'est que Ils ont bien compris Pour captiver Enfin pour capter L'attention du spectateur Il te faut quelque chose D'un peu Bah d'un peu D'un peu fort Comme un concept Ou un truc Tu vois tu sais Ou du cul Ou de la violence Mais après Pour la maintenir Bah ça passe par Des processus de narration Et le nœud de la narration C'est le conflit Si t'as pas de conflit T'as pas de narration Et donc Et ça vaut pour à peu près Pour toutes les histoires En fait Mais Il y a une telle concurrence Je pense Enfin ça vient Peut-être de là Je pense qu'il y a Une telle concurrence Entre les chaînes Et un tel besoin En fait d'avoir de l'audience Et de la maintenir Qu'il pousse le conflit A son paroxysme Et dans ses retranchements Les plus débiles Tu vois Donc le clash On a une autre question J'enchaîne un peu Sur les questions Tant qu'on t'a Si ça te dérange pas N'hésite pas à me dire Si je te coupe Alors que t'as pas fini De parler De dire une idée Non t'inquiète pas Que penses-tu De l'émission Culture Pub Appelée Honte de choc Entre guillemets En premier lieu En 1986-87 Est-ce déjà Une façon de faire Du zapping Bien avant le zapping De Canal Plus En 1989 C'est une question De Myriam Alors attends Culture Pub C'était l'émission Qui Pour moi C'est une émission Qui référencière Au gros Les pubs Les plus insolites En fait c'était une émission Qui était sur la publicité Mais je Qui te présentait En fait Des publicités insolites Pour moi Dans mon souvenir C'est ça J'avoue Je connais pas Très très bien Cette émission là Mais Si quelqu'un la connait Un peu mieux Pour réagir Myriam Si tu veux aller un peu plus loin Est-ce que tu veux Je sais pas si Pour nous en parler Ou pas A première vue Non Tu peux me permettre Je suis désolé Je suis pas sûr De pouvoir dire des trucs Forcément Je connais pas Je connais pas assez Je sais pas si on a Alexandre Qui va nous rejoindre S'il a un peu de retard Si on a le temps De continuer un peu La discussion Il est 20h01 Je suis un peu Sur les coulisses On dit On m'écrit Dans l'oreillette Qu'Alexandre N'est pas encore là Donc on peut tenir Encore quelques temps Alors justement Il y avait une question Moi que je voulais poser Et qui rejoint Une question que je voulais poser De Jean Kéramelin Qui dit Vois-tu tes apps Comme des sortes De capsules temporelles pérennes Là où la télé Est éphémère Et je voulais revenir Sur un app Que tu as publié récemment Où justement Tu nous remettais des images Alors Tu aurais même pu Juste copier-coller Ton app Du mois de février Mais tu nous remettais Des images du mois de février De ce qui se passait En janvier dernier En France Est-ce que c'est moi Ou est-ce que c'est Kali Tu m'entends très mal Peut-être que j'ai des coupures Non Ça va Je t'entends très bien Je t'entends bien Kali Ah merde Ça doit être moi Je vais Vas-y J'arrive Petite déco-reco Le temps de revenir Bon vous m'entendez bien Du coup Nickel Je suis pas bien Est-ce que tu m'entends Pixel Ouais très bien Pardon Donc c'était Du coup La question de Jean Kéramelin C'est vois-tu tes apps Comme des sortes De capsules temporelles Pérennes Là où la télé Est éphémère Et je voulais revenir Sur un des apps Que tu as fait récemment Où tu reprends des images De janvier Février Et qui en fait Juste le fait de reprendre Ces vieilles images C'est juste Enfin le choc Est ultra fort Donc juste le fait De nous remettre des images Il y a quelques mois Qu'on n'avait pas oublié Mais auxquelles on pense plus Ça crée quelque chose De très puissant Donc le fait d'avoir Cette mémoire Dont tu parlais Dans ton intervention Est-ce que justement Là c'est chez moi Que t'as coupé Kali Ouais d'accord Je me demande J'ai eu peur Que c'était encore moi Mais je pense que Enfin je pense Pour la Enfin je pense Pour répondre à la question C'est que Ouais enfin ce truc Déjà enfin Je pense pas Que tous mes apps Soient des Des capsules Temporelles Après Je trouve que ça Ça peut quand même avoir Enfin pour la séquence De la gilet jaune Je pense que ça peut être Intéressant en fait Plus tard D'y revenir en fait Et de voir en fait Ce qui s'y passait A ce moment là Même si Même si j'ai pas fait un truc Genre par acte Des gilets jaunes Tu vois Mais c'était Donc là Il y a quand même Pas mal de matière Pour celui qui voudra S'intéresser en fait A ce thème là Ça pourrait être intéressant Mais c'est quand même Quelque chose Qui est raccroché A l'actualité Donc ça 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 va quand même Finir par faner Mais Mais ouais Il y a ce truc De De là D'avoir fait Parce que du coup Le nouveau format Les rétro-zaps C'est-à-dire des zappings Qui datent même pas Soit d'une semaine Ou de la veille Ou quoi Mais carrément D'un an Ou de plusieurs mois Auparavant C'est un truc Que je vais essayer De développer un peu Je pense que C'est un peu casse-gueule Au niveau de la visibilité De YouTube Parce que YouTube Va toujours mettre en avant En fait Ce qui va coller En fait Avec l'actu C'est très difficile De faire des trucs D'ailleurs un peu Intemporels J'ai l'impression Quand tu fais Quand tu as Une ligne politique En fait Sur ta chaîne Parce que c'est L'actualité En fait Qui va te ramener En général Le plus d'audience L'actualité brûlante Mais Mais je trouve ça intéressant De proposer Des trucs Parce que J'avoue Il y a plein de petits Bouts de montage En fait Que j'avais Et que j'ai pas forcément Utilisé Dans des anciens apps Dans des anciens apps Et que là En fait En retombant dessus Je me dis Mais c'est Ouais Enfin Ça peut être intéressant En fait De les ressortir Justement Pour rafraîchir Un peu la mémoire Mais essayer D'ailleurs Quand on parlait Du app De Canal Plus Eux ils avaient fait Au bout d'un moment Le zap de l'année Et ce qui était Vachement intéressant Au lieu de faire Juste un truc De la veille Quand tu revois L'année Du zap De Canal Et que pendant Deux heures Tu vas avoir Une année condensée De télévision C'est hyper intéressant Ça te permet De mettre en lien Même des choses Qui sont passées En mars Avec d'autres choses Qui sont passées En juin Ça peut vite rendre fou Ce genre de truc Parce que plus t'as Forcément Tu peux faire Le zapping parfait Tu peux faire Un truc Avec des extraits Qui datent Du début De la télévision Jusqu'à maintenant Et puis te faire Apparaître Comme ça Tu peux suggérer Le destin De l'humanité Tout entière A travers Le montage Le montage parfait Mais bon C'est pas possible Mais ouais Du coup Je me suis en paix L'humanité de la question On a une vivo Qui demande Je modifie un peu La question Si tu veux pas faire Un zap Pour le quinquennat passé Juste Alexandre Duclou est là Donc Est-ce que vous Pourriez décaler A l'amphi 2 Ainsi que Toutes les personnes Qui souhaitent Continuer Et discuter Avec le pixel mort C'était une petite question Pour finir En blaguant Mais J'y pense J'y pense Mais ça Ça me va demander Beaucoup de taf Mais j'y pense Parce que c'est C'est quand même Un quinquennat intéressant Ok Alors on switch tous En amphi 2 Si tu veux venir Avec nous pixel Terminez ça On répondra Aux dernières questions Et puis Merci pour l'accueil Et puis Pour l'organisation En béton armé De l'université Yeah Donc n'hésite pas A repasser Dans l'amphi 2 Si tu veux Je peux te transférer Moze Si tu veux bien Il faudrait repasser En studio Car Alexandre Va remettre Sa caméra Sous-titrage